Il est l'international français qui a crevé l'écran face au pays de Galles, Nolan Le Garek s'est fait une petite place dans le 15 de départ de Fabien Galtier après sa très belle performance à Cardiff. Et il aura la lourde tâche de faire aussi bien si ce n'est mieux à Lyon, face à un 15 de la Rose revanchard. Le Racimman est revenu pour le midi olympique sur cette première titularisation, qui intervenait dans un contexte tendu pour le 15 de France, qui avait besoin d'aller chercher un résultat après une première moitié de tournois décevantes. Et vivre cette première dans un stade aussi bouillant que Cardiff, c'était quelque chose, même s'il n'oublie pas de saluer les joueurs à ses côtés et notamment les avants. En bon demi de mêlée qu'il est, s'il a réussi à changer un peu la hiérarchie des demi de mêlée en plaçant Maxime Lucu sur le banc des remplaçants, Nolan Le Garek occupe un poste où il y a un autre joueur qui est assez doué dans son genre, Antoine Dupont. Et si ce dernier est pour le moment retenu par le rugby à 7 ? Le temps viendra sans doute où il refera parler de lui pour le 15 de France et à ce moment-là, la concurrence sera rude car on n'imagine pas Dupont baisser de niveau aussi vite. Mais cette question, elle est encore loin, très loin d'occuper les pensées de Nolan Le Garek qui voit plus son concurrent comme une source très importante de motivation, un exemple inspirant. Pour le moment, Nolan Le Garek se concentre sur le moment présent, ce tournoi 2024 où il accumule des souvenirs. En espérant en créer d'autres samedis. Ce n'est pas fini. J'espère, ce week-end, mon papy, qui ne vient jamais me voir, sera d'ailleurs dans les tribunes et ça me fait chaud au cœur, ajoute-t-il d'ailleurs. Une belle motivation pour briller. À nouveau, face à l'Angleterre.